Musique 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 Hola tout le monde, je suis super contente de tourner cette vidéo pour lancer la deuxième édition du challenge des auteurs populaires qui s'est un petit peu refait une beauté pour cette année, puisque en fait c'est un challenge que j'avais créé en 2020 au moment du premier confinement et à l'époque il s'appelait le challenge APLC, donc des auteurs poids lourds contemporains et clairement c'était un titre beaucoup trop long qui je trouve prêtait un peu à confusion on ne se comprenait pas forcément très bien et j'en étais pas vraiment très très satisfaite, donc c'est aussi pour ça que l'année dernière je ne l'ai pas refait mais là cette année je me suis motivée, je me suis dit c'est dommage ce challenge, il me tient à coeur et je le trouve bien en fait, en toute honnêteté moi j'aime bien en fait ressortir des livres des auteurs populaires de ma pile à lire donc voilà, j'ai trouvé ce nouveau nom qui je trouve est beaucoup plus compréhensible bleu compréhensif, compréhensible et donc voilà je tourne ma petite vidéo toute contente pour vous présenter tout ça donc du coup, de quoi on parle ? on a tous dans nos piles à lire des livres de ces auteurs que j'appelle populaires ces auteurs poids lourds comme on dit, qui pèsent dans le game de la littérature française et étrangère Guillaume Musso, Marc Lévy Amélie Nothombes, Aurélie Vallogne Virginie Grimaldi par exemple pour les français et c'est vrai que en fait ils sont tellement connus qu'on a un peu l'impression de déjà connaître leurs livres et donc en fait finalement on ne se lance pas voilà, et à l'inverse si on les a pas dans notre pile à lire on n'arrête pas de se dire il faudra qu'un jour je lise tel auteur faudrait vraiment que je le fasse mais au final on ne le fait jamais donc du coup voilà, ce challenge est là pour enfin se lancer soit sortir les livres de notre pile à lire soit se les procurer mais à la fin d'avoir la satisfaction la satisfaction pardon de se dire ça y est j'ai lu tel auteur je suis fière de moi et je connais sa plume voilà donc c'est un challenge qui se déroule du 1er au 30 avril il n'y a pas de catégorie en tout cas pour cette année là pour le lancement enfin le relancement j'ai envie de faire simple juste vous prenez les livres que vous voulez qui vous font envie et vous lisez pour comme je vous dis pour avoir la satisfaction à la fin de vous dire que bah vous connaissez enfin certains gros auteurs alors je ne l'ai pas précisé mais dans ce challenge d'auteurs populaires j'inclus également les livres qui sont populaires c'est à dire que l'auteur n'est peut-être pas forcément très connu parce que par exemple il n'a fait que ce livre là ou c'est ce livre là qui a marqué mais ça marche aussi voilà il n'y a pas besoin que ce soit forcément un auteur je vous laisse donc si l'envie vous en dit préparez votre pile à lire et la partagez et partagez ensuite vos lectures tout au long du mois d'avril avec le hashtag challenge auteurs populaires donc auteurs et populaires au pluriel je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous ayez tout bien et du coup il faudra partager sur Instagram parce que je ne suis pas sur Twitter et sur Facebook et sinon vous pouvez partager sous cette vidéo voilà je me ferai un plaisir de découvrir ce que vous avez prévu de lire évidemment si je suis toute seule parce que ce challenge ne plaît à personne et bien je serai très contente à la fin du mois d'avril de vous partager moi ce que j'aurai lu voilà j'avais donc passé à ma pile à lire et j'ai donc prévu de lire 7 livres ce mois-ci et concrètement j'ai un énorme pavé et un gros livre que j'entrecouperai de petites lectures donc je ne sais pas si j'arriverai à tout lire mais l'envie est là en tout cas donc premier livre alors là celui-là je l'ai je pense depuis 2014 quand il est sorti en poche parce qu'on me l'avait offert et sauf que sa taille m'a toujours voilà c'est la vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker publié donc chez De Fallois en poche tout le monde m'a dit tu verras oui ok il fait 800 pages mais ça se lit super vite même peut-être plus que 800 pages après ouais 850 ça se lit super vite tu vois pas le temps passer et je crois sincèrement les gens qui me disent ça mais je n'avais jamais réussi à me lancer et là voilà je pense que c'est l'un des plus vieux livres de ma palle et je me suis dit il est temps et comme en plus Joël Dicker sort la suite là très bientôt je me suis dit allez j'ai également envie de découvrir Mélissa Dacosta avec Les lendemains donc publié chez le livre de poche qu'on m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière c'est une autrice qui est clairement en train de monter qui a fini dans le top 10 il me semble des auteurs français les plus lus en 2021 et du coup bah voilà son livre précédent Tout le bleu du ciel il est vraiment très gros mais celui-là il est parfait pour moi donc j'ai hâte de découvrir ça et en plus ça fait très printemps donc c'est nickel ensuite je vais partir plus dans le côté livre populaire dont tout le monde parle ou a parlé et qu'il faudrait quand même que je lise un jour le premier on en parle énormément en ce moment avec la sortie du film je l'avais mis dans ma pile à lire de février petit mois petite lecture je n'ai pas eu le temps de le lire donc je retente ma chance c'est En attendant Beaujangle d'Olivier Bourdeau pardon publié chez Folio je pense que je n'ai pas besoin là je ne vous présente aucun résumé parce que ces livres sont tellement connus qu'on sait pratiquement tous de quoi ça parle ou en tout cas on visualise donc voilà autant aller à l'essentiel et faire une vidéo courte pour une fois ensuite on va partir un petit peu dans le développement personnel avec Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz publié chez Jouvence je vous avoue que j'avais lu une dizaine de pages je crois l'année dernière ça ne m'avait pas trop emballée mais bon je veux aller au bout je veux tout lire pour enfin en savoir parce que tout le monde en parle tellement que je me sens exclue alors là on va aller plutôt dans le le roman développement personnel si je peux dire ça comme ça avec un auteur et un roman hyper populaire c'est L'alchimiste de Paolo Coelho donc moi j'ai une superbe édition anglaise pour les 25 ans et c'est publié je ne sais même pas chez qui International Edition voilà merci au revoir c'est quoi ces éditions qui ne te mettent pas ? ah c'est Harper Harper Collins voilà j'ai pas besoin non plus de le présenter je pense tout le monde connait alors en anglais je pense que je suis un peu optimiste mais il est pas très gros donc peut-être que j'arriverai à m'en sortir je vous dirai ça au moment de mon bilan et pareil on reste dans les livres en anglais c'est Milk and Honey de Rupi Korn publié chez Andrews Macmill voilà donc j'aurais pu le prendre en français mais c'est de la poésie enfin voilà ça se lit très vite et c'est quand même du langage contemporain donc j'ai espoir de réussir à comprendre et puis au pire sinon je le prendrai aussi en français pour comparer et voir si j'ai bien tout compris mais c'est pareil c'est un recueil mais tout le monde en a parlé et elle en a sorti au moins deux depuis et moi je suis à la bourre donc il est temps que je me lance et enfin j'ai envie de me lancer dans 1000 femmes blanches de Jim Fergus donc là moi j'ai la magnifique trilogie qui est sortie à Noël dans les éditions Pocket donc évidemment je ne vais pas lire tout ça mais le tome 1 fait bien 480 pages je pense on est facile près des 500 donc c'est pour ça que je vous dis je suis clairement optimiste pour ce challenge mais c'est pareil c'est une trilogie tout le monde en a parlé elle se trouve partout enfin vous partez vous allez dans n'importe quelle gare au moins le tome 1 y est voilà ça fait partie vraiment de ces livres qui sont devenus hyper connus et moi j'aime beaucoup cette ambiance des Indiens j'avais beaucoup aimé Danser avec les loups même si c'est pas exactement la même thématique et voilà donc du coup j'ai hâte de découvrir enfin moi aussi cette histoire et puis du coup si elle me plaît je pourrais me lancer dans les deux tomes suivants ensuite ça c'est un peu le problème des trilogies c'est qu'on s'en balle sans avoir lu puis on se dit si jamais j'aime pas bah j'ai pas l'air con mais voilà de toute façon ça reste un magnifique objet libre donc je le garderai quoi qu'il arrive voilà c'est donc tout pour la présentation de ce challenge et de ma pile à lire bah écoutez j'espère que ça vous plaira et que vous me rejoindrez en tout cas bah écoutez n'hésitez pas si c'est le cas à me dire quels auteurs populaires vous avez décidé de lire et sinon bah même si l'envie ne vous en dit pas quels auteurs populaires vous aimeriez lire ceux qui sont en tête de liste et que vous n'avez toujours pas lu voilà bon bah écoutez c'est moi je vous laisse je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo hasta luego je vous dis à très vite